Vous rouliez un petit peu vite, ça va ? Je vais vous demander une pièce d'identité, monsieur. La chasse aux excès de vitesse sur le piétonnier. La mission de la brigade cycliste ce midi. Mais encore faut-il savoir à quelle vitesse on peut y circuler. Combien ? 20 km heure. Non, c'est l'allure du pas, 6 km heure. En trottinette, c'est possible de rouler à 6 km heure ici ? Non, franchement non. Non, je veux le dire honnêtement non. Pourtant, c'est la règle, même si beaucoup l'ignorent et n'ont pas du tout l'impression de représenter un danger. pour les autres usagers. Vous trouvez vraiment que je conduis de façon dangereuse ? Oui ? Moi, je ne trouve pas. Je ne pense pas, je n'ai pas roulé très très vite maintenant. Mais de l'aveu des piétons, la cohabitation avec les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes est parfois loin d'être simple. Ça se passe plutôt mal, je dirais. Plutôt très mal. Les trottinettes, c'est assez vite, c'est assez dangereux. Il y a des enfants qui courent, on ne sait jamais. Ça peut arriver, c'est comme une trottinette. Ça peut faire des dégâts après quand même. La limite des 6 km heure n'est pas appliquée au pied de la lettre. Ces policiers tiennent compte avant tout de l'attitude des deux roues face aux piétons qui, ici, sont les rois. On ne va pas verbaliser. Ils roulent à 7 à 8 à l'heure, on n'a pas de radar non plus. C'est vraiment le bon sens qui prime. Donc la courtoisie qui doit vraiment être visible. Quelqu'un qui met vraiment en danger des personnes, lui, est verbalisé. Et pas vraiment parce qu'on roule 7 à l'heure ou 8 à l'heure. Et pour les contrevenants, l'amende est salée. C'est le troisième degré. C'est une amende de 174 heures, monsieur. C'est beaucoup. En une heure, une petite vingtaine d'infractions ont été constatées. La brigade cycliste de la ville de Bruxelles compte multiplier ce type d'opération à l'avenir. La brigade cycliste de la ville de Bruxelles